Bonjour Bouba Karseï. Bonjour Mbeekoumba. Voilà Bouba Karseï, vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Déjà, que pensez-vous de la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine avec la disparition en haute mer de 300 migrants qui fait actuellement l'actualité ? Mbeekoumba, le phénomène n'a jamais baissé d'intensité, contrairement à ce que l'on pense. Parce qu'en réalité, on ne s'est jamais attaqué de façon systémique à la cause principale dans un pays comme le Sénégal. Quelle est la cause aujourd'hui ? Factor de propension. C'est le chômage endémique et structurel des jeunes. C'est l'état de la mauvaise gouvernance qui obscrit les perspectives d'évanissement des couches les plus vulnérables. C'est les généralités sociales, sans parler de nos représentants sociaux culturels. La notion de teki, la notion d'abam. Nous sommes dans un pays où l'avoir est mis au-delà de l'être, qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques. Donc voilà autant de facteurs conjugués qui, aujourd'hui, font que nous sommes à ce niveau, aujourd'hui, la migration qui dévoile encore, qui continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérables économiques. Depuis le début, au mois de janvier, on parlait de plus de 440 morts en Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 morts en Méditerranée. Donc ces chiffres devraient nous interpeller, devraient nous appeler à la responsabilité innocent de l'honneur. Parce qu'il y a aujourd'hui une chance absolue, l'heure est grandissime, quand la jeunesse, qui est la richesse d'un pays, se tue en Méditerranée. Parce qu'il n'y a plus d'histoire, il y a une chance. Il y a une chance absolue. Donc, voilà la situation qui est là, et que nous regrettons vivement. Encore une fois, alors, j'ai un peu polémiquer sur le phénomène. Le ministère qui vient de communiquer, de mentir, de ce qui se passe. C'est vraiment regrettable. Moi, j'aurais adopté une autre posture. Le ministère aurait pu prendre acte et déligerter une enquête. Ce serait beaucoup plus responsable, parce que la réalité est là, la juristique améditerranée. Aujourd'hui, les familles nous appellent, les familles ont disparu, les proches ont disparu. Les faits sont là, on ne peut pas nier ces faits-là. Alors quand le ministère se verse dans le territoire, il y a un problème. La migration est un fait social, dont l'intérêt aujourd'hui, qu'elle suscite dans toutes les couches de la population. On ne peut pas polémiquer sur ce dossier-là. Il faut faire paire les intérêts législationnels et leur instrumentalisation politique. Le ministère devrait, l'État du Sénégal devrait, le plus rapidement possible, diligener des assises. Mettre sur pied un numéro vert et, comment on appelle, une cellule de crise pour les familles. Voilà ce qu'on attendait du ministère. Et non, polémiquer sur un fait qui est là, qui est réel. Et que cette immigration clandestine décime et embeille tout le peuple sénégalais. Voilà la réalité. Et est-ce que tous ces migrants disparus sont des Sénégalais, Bouba Carseille ? Non, je l'ai dit une fois. Oui. Quand on entame un projet migratoire clandestin au Sénégal, on décline. On refuse de... On ne part pas avec son identité. Parce que la finalité d'un voyage migratoire clandestin, c'est de bénéficier du droit d'asile. Et c'est pourquoi le migrant sénégal, quand il entame un voyage clandestin, il cherche ses papiers. Donc il ne mange pas ses papiers. Parce qu'en réalité, le migrant sénégalais ne peut pas bénéficier du droit d'asile. Il n'est pas prévu par la Convention de Genève de 1951. Il n'est pas prévu aussi par le Pacte européen sur la migration du droit d'asile. Généralement, on identifie quand il y a un naufrage. On les identifie s'il y a un rescapé ou bien s'il y a quelqu'un qui était là au moment du départ. Et aussi, il y a des mécanismes aujourd'hui. L'Europe a mis sur place des traducteurs, des gens qui détectent... Par exemple, aux îles Canaries, il y a des Sénégalais qui sont là. Dès que tu arrives, on sait que tu es canadien. Et hier, dans une émission, il y a une dame qui l'a témoigné. Dans le bateau qui est arrivé, il y a pratiquement tous les autres... Il n'y avait que trois ganins et tous les rescapés des Sénégalais. Donc elle a même confirmé qu'effectivement, tous les départs viennent du Sénégal, particulièrement de Bourg. Et c'est ça la réalité. Est-ce que cela traduit l'échec de l'État en termes de politique de jeunesse ? Absolument ! Aujourd'hui, les États africains, notamment le Sénégal, ces États ont échoué dans la prise en salle de cette jeunesse, en quête d'une avenue digne. Ce qui s'est passé est gravissime. Quand la jeunesse d'un pays, quand la richesse de ce pays-là est devenue... des pays africains, quand cette richesse est devenue un pardon, il y a un problème. Et nous sommes à ce scénario-là. Donc, aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure des évaluations pour qu'on puisse évaluer, évancer en efficacité et réduire les risques à des proportions tolérables. Et c'est là où on devrait camper le débat et non sur l'autodéfense. Parce que ça ne nous fera pas avancer. Et que pensez-vous de l'ANPEJ, FONGIP, DER, des structures mises en place par l'État du Sénégal pour financer les jeunes ? C'est l'occasion aujourd'hui de revoir les orientations stratégiques de toutes ces entités-là. Aujourd'hui, il faudrait que ces gens fassent le bilan. Il faut évaluer. Je crois que la notion d'imputabilité doit être établie dans ce pays-là. Ceux qui ont été détentés de ces programmes-là devraient rendre compte parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'efficacité. Donc, le phénomène est encore là. Donc, il faut que les Africains, quand même, que nous, en Afrique, comprennent, qu'on ait l'habitude d'évaluer un travail, qu'on ait l'habitude de faire le bilan du travail. Mais non, si ça ne se fait pas, évidemment, vous conviendrez avec moi que ça ne sert à rien parce que le phénomène est encore là. Et c'est l'occasion de revoir toutes les orientations stratégiques de l'aide au développement qui n'a jamais servi. On a un droit aujourd'hui. L'heure est gravissime. Voilà. Ce qui se passe devrait nous interpeller et nous appelons à la responsabilité et au sens de l'heure. Voilà. On dit que, bon, en tout cas, il y a les pêcheurs qui disent que la raréfaction des ressources halieutiques poussent les pêcheurs à s'engager dans l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Absolument. C'est la nouvelle donne aujourd'hui dans cette couche de pirogue vers les îles Calvary. Donc, c'est l'arrivée de ces pêcheurs-là qui nous retrouvent plus dans ce métier parce que, tout simplement, la zone économique exclusive a été bradée. Donc, la pêche industrielle écrase cette pêche artisanale. Et ces gens, effectivement, aujourd'hui, se retrouvent pratiquement lésés. Il y a aussi l'exploitation du gaz et du pétrole avec ces déversements qui entraînent une disparition de l'écosystème et de la biodiversité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on mette sur place dans les perspectives de solutions au ministère PLA et d'une agence autonome et ça, c'est l'immigration générale. Je rappelle que nous rentrons dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des agro-tubes. Non seulement, il y aura un déprimé migratoire, mais il faut légitérer pour faire face à toutes ces problématiques-là dont nous venons d'évoquer tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Bouba Karsé, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Mbeikoumba. Et je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières.